Ecophane, c'est super cool, intéressant, puis... Ouais... Il y a souvent... Voyons! Dis-moi juste c'est quoi pour toi, Ecophane? C'est une bonne opportunité de venir dans le bas du fleuve, rencontrer des nouvelles personnes qui sont souriantes. Ça pourrait être quelque chose qu'on fait toutes les années, pendant toute une vie. Où est-ce qu'on apprend quelque chose de nouveau à tous les étés, ou est-ce qu'on se fait encore plus d'amis, ou est-ce qu'on a l'impression de partager et de participer à quelque chose de positif, et en même temps amusable et éducationnel. Je crois que depuis les débuts, Ecophane, c'est un festival qui se diversifie par son créneau, qui est différent peut-être des autres festivals, qui allie donc l'intelligence et festivité, la culture, mélanger avec l'environnement. Je crois que c'est un excellent cocktail. Dans le fond, j'espère que ça va continuer quand même à devenir encore plus un événement touristique, parce que ça aide beaucoup la région, et je pense que c'est ce qui fait rayonner aussi cet événement-là, qu'il y ait des gens d'un peu partout qui viennent le découvrir, mais qu'en même temps que les gens du coin se l'approprient encore plus idéalement. C'est vraiment un rêve qu'on souhaite tous. Ça fait du festival environnemental, pour l'environnement, la nature, tout ça, et pour la production. C'est ça. Ici, on est pour fête, moi j'avais dit ça, les co-fêtes au cours de... Ça a été mon enfance, mon adolescence jusqu'à là. Ça a été autant de passer en vélo d'avoir les co-fêtes, de voir tout le monde avec les cheveux longs, qui me demandent ce qui se passe, que de... que d'avoir 12-13 ans, que de faire partie des jeunes qui prennent la bière, en dehors du site, et qui essayent de rentrer par les clôtures, et de cacher de la bière. Que d'après ça, aller ou voir les shows, et de m'impliquer, pas tant m'impliquer, mais m'intéresser à voir un peu ce qui se passe. C'est plus que ça pareil. C'est... En fait, ça m'a permis de rencontrer du monde, que même si j'avais pas le même âge qu'eux, j'étais accepté un peu quand même, et qu'il y avait déjà un point de vue de tout court. C'était du monde qui était un peu plus ouvert. Ça m'a montré qu'il y avait d'autres choses que Trois-Pistoles. Que les festivals et les mandataires soient davantage ancrés dans le milieu. Puis, comment ça pourrait se faire, c'est que je m'étais dit que ça serait le fun si à Trois-Pistoles, quand c'est les co-fêtes, c'est tout le monde qui est dans les co-fêtes. Dans le sens que la semaine qui précède le festival, que les commerces, les entreprises, les bars participent à ce festival-là. Le Rassemblement Sostral, c'est d'autant plus cette année une tribune, je pense, pour s'informer, mais autant pour échanger et donner son point de vue. C'est plein de bons souvenirs au fil des années, avec les enfants qu'on voit l'inter, les jeux, les animations qu'on trouvait, les rencontres qu'on fait, les super soirées à Sainte-Vidina, ce qu'il y a par le carré. Il y a le bar à thé qui est super le fun. Il y a les petites nuits qui nous donnent de l'énergie malgré tout. Il y a les cafés du grain de poli le matin, qui sont donc bons, puis quoi d'autre. Il me semble qu'il y a plein de petits trucs comme ça. Mon fait, c'est bon, c'est pour jouer. En vrai, quand je suis arrivé, c'était un peu un rêve d'étudiant. Un rêve d'étudiant qui mélangeait l'éducation populaire, la parole citoyenne et l'environnement, l'éducation à l'environnement. Et là, ça pourrait être une grosse toffe de tous les mouvements environnementaux, socio-environnementaux. Ils discutent ensemble, partagent leurs idées. L'histoire, on tourne la brosse ensemble, là, sous le chapiteau, quoi. Est-ce qu'il faut fêter aussi toutes ces choses-là qui sont commettent déprimantes? Écofait, c'est comme un noyau à trois titres qui a créé un certain dynamisme qui était là, puis qui était comme en dormance depuis longtemps. Écofait, c'est toujours été le petit vent qui allumait le feu sur la brèze un petit peu pour allumer les discussions, pour allumer ce que je vois dans le futur pour Écofait, bien, je vois, on s'adapte avec 2014 comparé à 2003, déjà. Donc, sinon, l'histoire, j'espère qu'un jour, on en s'entend, on va parler du festival Écofait à trois titres. Ça va avoir été une étincelle de développement, puis qu'ils vont en avoir partout, les Écofaites. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais un festival qui est juste pour manger? Écofaites, à mon avis, ça devrait être un endroit où on développe des nouvelles cités pour faire avancer nos localités, notre communauté, et où on prend en main notre écologie, notre écosystème, et où, donc, on part des projets et on se projette dans l'avenir pour la prochaine année jusqu'à la prochaine fois, et on planifie à long terme ce que nos politiciens ne font pas, et qu'on reprend en main notre territoire et nos décisions communautaires. Disons qu'Écofaites maintenant, bien, c'est sûr que c'est de l'engagement, mais en même temps, il ne faut pas faire peur aux gens. C'est rester fidèle à ses idées, à ses opinions, mais être capable d'aller chercher le plus de monde possible. Il y a des postes limités à un petit gang, un peu de radeaux, justement, qu'il faut faire, qui peut être un petit peu épeurante pour la majorité de la population. C'est né, tu sais, avec le projet de barrage, vu que les gens étaient motivés, on a créé une alternative. Le but, c'était de trouver qu'on pouvait faire plus de retombées dans la communauté avec un festival qu'avec un barrage, ça a marché. Bien, là, c'est peut-être le temps de prouver qu'on peut avoir plus de retombées dans la communauté avec un festival qu'avec un oléotique. où il y a des postes limités, il y a des postes limités, il y a des postes limités dans la communauté avec un festival qu'avec un film par déonté, il y a des postes limités. Peut-être qu'à la fois un film par déonté,